Musique 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 Voilà, salut Bienvenue Moi j'ai commencé la musique très jeune Mon père est un militaire de carrière, ancien militaire de carrière donc moi je suis né à Bar-le-Duc et j'ai vécu à Tarbes les 5 premières années de ma vie et ma mère m'a inscrit dans une école de musique j'avais 2-3 ans et j'avais un oncle aussi qui me faisait écouter beaucoup de musique traditionnelle de la Guadeloupe et après mes parents étaient mutés en Guadeloupe et là j'ai commencé une école de percussion, enfin de Groca et je suis rentré dans l'école Marcel Loliadivello dirigée par Georges Troupé je suis tombé amoureux du Groca et après à l'âge d'11 ans j'ai commencé la batterie aussi dans cette même école enseignée toujours par Georges Troupé qui était pas batteur et était saxophoniste mais avant tout c'était un humaniste l'humain, le respect passé avant la musique en fait j'ai eu Eric Danquin, Serge Bourgeois pour insulter aux mails des grands batteurs de la Guadeloupe je débarque pour la France 2003-2004 et là j'atterris à Toulouse Toulouse parce que c'était familier et j'étais venu à la base pour faire des études de comptabilité aussi BTS bon voilà ça a eu le succès que ça a eu j'ai commencé à jouer avec des groupes on a commencé à m'appeler il y a des musiciens avec qui je rêvais jouer comme par exemple Mario Canonge Mario Canonge c'était c'était un rêve de jouer avec lui quoi ou t'as rencontré Daniel Daniel Dumoulin et là c'était le choc les gens m'aimaient bien en Guadeloupe à Kimball j'étais un peu une star à l'époque tu vois j'ai dit ouais bon ça va j'arriverai à Agostini ça sera fun tranquille quoi et en fait non ah ouais c'était un peu le choc quoi c'était le choc travailler comment travaille l'instrument mon départ à Paris mon départ à Paris ben l'année ouais l'année qui l'année 2008-2009 en fait c'était super ça c'est vraiment super bien passé ce qui était dur c'est trouver un logement ça c'était une petite galère mais j'ai commencé beaucoup à jouer avec des artistes des gentillers beaucoup fait de musique caribéenne mais j'ai commencé à faire à découvrir beaucoup d'autres musiques la musique cubaine vraiment j'ai fait beaucoup de musique africaine j'ai fait beaucoup de jazz aussi du coup là j'essaye de creuser je privilégie vraiment les projets qui me font tourner le plus et les projets que j'aime quoi tout simplement là je suis sur mon projet aussi mon projet c'est avec un quartet et la musique qui est proposée est écrite par moi et c'est autour du jazz ce que j'aime la musique vraiment que j'aime et la musique qui m'a bercé le gros cas et en essayant de respecter quand même la tradition la base mais en rajoutant quand même ma touche moi la musique pour moi c'est c'est comme une évasion je suis bien quoi tout simplement ouais je suis relax même tout seul quand je travaille l'instrument quelquefois ça m'arrive de partir en trance tu vois c'est et surtout par exemple en concert surtout quand tu es connecté avec les autres musiciens et là c'est c'est même mieux que faire l'amour quoi tu vois c'est sûr non mais tu vois c'est un truc vraiment ouais c'est extase quoi alors moi la musique que je joue le message que je veux faire passer en tout cas c'est c'est la positivité c'est la joie quoi la joie même si c'est quelquefois une musique un peu tu vois mais c'est la joie quoi pour moi c'est ça positif c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Merci.